La crise alimentaire provoquée par le conflit en République démocratique du Congo s'aggrave à mesure que la violence s'intensifie dans la province orientale, forçant une fois de plus des familles à fuir vers des camps surpeuplés qui manquent de nourriture, d'installations sanitaires et d'abris. J'ai quitté Saké avec mes six enfants pour fuir les attaques alors que les bombes et les coups de feu retentissaient. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons reçu aucune aide. Nous avons faim et nous ne savons pas quoi faire. La République démocratique du Congo vit l'une des plus graves crises alimentaires au monde. Plus de 23 millions de Congolais sont confrontés à un niveau critique d'insécurité alimentaire. Environ 5,5 millions de personnes dans les trois provinces orientales de l'Iturie, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont au bord de la famine. La santé de mon enfant est préoccupante. Je suis terrifiée et stressée. Si mon enfant est dans un état aussi grave, c'est parce que la nourriture saine qui lui est donnée est trop insuffisante. Je ne peux pas retourner à Kitsanga à cause du conflit en cours. Je suis en sécurité ici. Le manque de fonds oblige le programme alimentaire mondial à choisir qui reçoit la nourriture et qui n'en reçoit pas, en particulier dans l'est du pays où les besoins humanitaires et les conflits s'intensifient. Le programme alimentaire mondial a besoin de 548 millions de dollars pour poursuivre ses opérations en RDC.